Et salut tout le monde, la maison du Grenat est heureux parce que, oui, M. Kevin Endoram a enfin signé. Alors c'était une affaire qui, depuis la fin du championnat, alors le championnat qui a été arrêté de manière très prématurée, c'était une affaire qui nous interrogeait un peu parce qu'avec Grenat Forever, on avait fait une vidéo sur la saison de Kevin Endoram, on avait dit notamment que c'était une saison demi-teinte, première partie de saison compliquée, deuxième partie de saison beaucoup plus intéressante, et on s'était dit avec Grenat Forever, je ne sais pas ce que tu en penses Grenat Forever, mais tu vois, imaginons qu'on cherche à le recruter, ça va être très compliqué, on est plus sur du 95% qui va partir plutôt que rester, et ouais, s'il restait au reste, ce sera autour de 4-5 millions d'euros. Et finalement, la nouvelle est tombée, M. Endoram signe pour 4 ans jusqu'en 2024 pour une somme, alors la somme officiellement n'a pas été dévoilée, la presse évoque entre 4,5 et 5 millions d'euros, mais en tout cas, Grenat Forever qui au début était très, je dirais, pessimiste, notamment à la suite d'un article dont on va parler dans ce podcast-là, il est finalement content, n'est-ce pas Grenat Forever ? Bonjour Grenat Forever, comment est-ce que tu vas maintenant ? Bonjour M. Soquet, bah écoute, je suis ravi et soulagé, parce que j'étais très, pour pas dire pessimiste, au moment de la sortie d'un article qui a fait tant de bazar dans la communauté messine, on y reviendra plus. Après, bon, voilà, j'aurais dû prendre un peu plus de recul aussi et pas réagir à chaud, voilà, mais bon, j'étais quand même pessimiste, parce qu'entre guillemets, on n'avait pas la main dans le dossier, donc j'étais un peu, voilà. Ah, c'est clair qu'on avait, enfin, c'est pas qu'on n'avait pas la main dans le dossier, c'est que tous les éléments réunis, ça ne nous mettait pas une sorte de, tu vois, on n'était pas rassuré, en fait, sur ce cas, quand on associait tous les éléments et donc, effectivement, son arrivée est une très, très bonne chose, enfin, à mon avis, je pense, finalement, à ton avis également, mais c'est vrai que tout ce qui a été raconté, notamment, depuis à peu près début mai, ça a été assez intéressant et assez, voilà, assez sportif, dans la concurrence qui s'est installée entre nous et notamment les supporters du RC Lens, ça a été une belle bataille, je suis déjà impatient de voir le prochain match entre Metz et Lens parce que je sens que là, ça va être extraordinaire, vu comment ça a pété dans tous les sens au niveau des supporters, enfin, c'était assez incroyable. Plusieurs temps dans ce podcast Grenat Forever, on va résumer les informations principales sur l'arrivée de Kevin Endoram. Ensuite, on va notamment, voilà, parler de toutes ces histoires de, comment dire, de négociations, pourquoi est-ce que ça a mis du temps, pourquoi est-ce que c'était pas évident de recruter Kevin Endoram. On va parler de la concurrence venant de certains autres clubs. On va parler aussi, bien évidemment, de, au final, vu qu'il arrive désormais, ben, ça veut dire qu'on va peut-être pas forcément chercher un milieu défensif et les récentes déclarations, notamment dans la presse de Philippe Gaillot, le confirment dans un sens. Donc, on va parler de, on va un peu voir s'il va y avoir eu ou non des influences sur l'effectif, notamment le cas d'un milieu défensif malien qu'il faut surveiller avec grande attention puisque personne n'en parle pour le moment, mais il faut s'en méfier quand même. Et puis, bien évidemment, on va terminer, DR, par le, voilà, on va essayer de se projeter, je dirais, Grenat Forever sur Kevin Endoram. Est-ce que, comment va être son évolution dans les mois, voire dans les années à l'avenir, au sein du FCMES ? Notamment parce que le monsieur a, comme vous savez, maintenant un rôle principal, notamment grâce à un petit salaire qui devrait être normalement un salaire à 6 chiffres par mois. Grenat Forever, nous partons tout de suite sur les informations principales sur son arrivée. Premièrement, donc, petit rappel sur le joueur, vous avez sa fiche. Monsieur Endoram qui, bon, voilà, a eu, comme on l'a dit dans la vidéo sur son bilan de saison, une saison en demi-teinte, tout d'abord, on a eu affaire à un joueur qui était dans le doute le plus total, Grenat Forever, parce que, mine de rien, plein d'événements se sont déroulés en première partie de saison, on ne va pas forcément aller dans le détail, mais on l'avait très bien signifié. À la fois, évidemment, le plus marquant a été, malheureusement, l'accident de la route avec Manuel Cabi, il y a eu également le fait que, durant l'été, il s'est fait cambrioler. Oui, c'est vrai. On l'oublie très souvent, mais ça, d'entrée, tu vois, d'entrée, ça fait un peu, voilà, ça te prend quand même. Et puis, il y avait aussi l'altercation avec certains de ses coéquipiers, notamment Fabien 111, lors du dernier match de la phase allée contre Dijon, où ça s'était un peu frictionné, tu sais, vers la fin du match. Les gens ont un peu amplifié le sujet sur ce match-là, après, c'est mon ressenti. Après, tu vois, ça s'accumule sur plein de choses qui, voilà. Il était, entre guillemets, contre le dossier Endoram, que forcément, les gens ont trouvé la moindre petite bête pour amplifier de nouveau le sujet. C'est ça, et pour un peu justifier le fait de se dire, « En fait, non, passons un autre jour pour la prochaine saison 2020-2021 ». Et finalement, Metz avait très bien dit, dès le 1er mai, par l'intermédiaire de Bernard Serin, que l'objectif était effectivement de recruter Kevin Endoram. Ça a été affiché d'entrée, d'ailleurs, très, très tôt, au final. Serin l'a dit tout de suite, oui. Il l'a dit tout de suite, sachant qu'on le répète, mais il n'y avait pas, on peut dire, d'option d'achat sur son cas. Pas d'option d'achat obligatoire, comme pour Passant Pajot, ou comme, par exemple, j'ai oublié... Thierry Ambrose. Thierry Ambrose, merci beaucoup. Et donc, effectivement, on allait dans une négociation qui n'allait pas facile, avec, on peut dire, Grenade Forever, un club de l'ES Monaco, qui était plus vendeur qu'autre chose, au final. Après, Bernard Serin, lui, a toujours été, quand même, dans ses déclarations, assez optimiste sur ce sujet, quand même. Ça, c'est vrai. On l'a toujours senti, voilà, dans les deux, trois déclarations qu'il a faites, à chaque fois, il y avait de l'avancement, et à chaque fois, il finissait par dire, je suis optimiste, donc c'est bien. C'est vrai qu'on se méfie toujours un peu des propos de Bernard Serin, parce que, des fois, notre ami Bernard est très optimiste, il parle beaucoup, effectivement, ça, c'est quelque chose d'assez important, il parle beaucoup, et des fois, on a tendance, et moi, le premier, à lui dire, Bernard, calme-toi, ne parle pas, ne dis rien, et non, il veut très souvent parler et être optimiste, et le problème, c'est que, des fois, quand ça ne va pas dans ton sens, ça peut jouer des tours, tu vois. Mais là, sur ce coup-là, il a été optimiste dès le 1er mai, en disant, oui, effectivement, pour nous, le joueur semble avoir envie de rester, et donc, ce qui fait qu'au final, mine de rien, il signe quand même pour quatre saisons. Il a 24 ans, donc il est encore plutôt jeune, il n'a pas encore atteint son prime, je dirais, normalement, de joueur, mais il a 24 ans. C'est un projet sur le long terme. C'est ça, projet sur le long terme, 24 ans, signature de contrat de 4 ans, jusqu'en juin 2024. On peut dire, en tout cas, que Metz fait quand même un sacré effort sur ce joueur-là, parce qu'on rappelle qu'à Monaco, il était payé environ 70 000 euros par mois brut, selon les informations de l'équipe, donc toujours à prendre avec des pincettes, évidemment, et Metz a payé 35 000 euros de son salaire, et 35 000 autres, en fait, c'était Monaco qui les payait. Et donc là, on passe de 35 000 euros de salaire pour Endoram à potentiellement, moi, ce que j'estime, être un salaire aux alentours aujourd'hui de 90 100 000 euros. Oui, il aura certainement le salaire le plus cher du club, dans l'optique où Diallo va partir, donc ça sera lui le... Mais c'est un effort, je pense, qui est calculé, qui est très bien calculé, parce qu'on sait le potentiel et ce qu'il va nous apporter, je l'espère, dans un futur très proche. Bien sûr, mais juste pour rappel, pourquoi est-ce que je fais cette estimation-là ? C'est parce que, comme tu l'as très bien dit, à la fois, les renégociations de contrats des joueurs, notamment des joueurs de l'été 2019, à savoir Diallo et Open Get, ont tous les deux débouché sur des salaires entre 80 000 et 90 000 euros, sachant que Kevin Endoram étant déjà payé 70 000 euros sur son contrat de l'ES Monaco, le tout dans un transfert sur 4 ans, certainement qu'il y a les droits TV qui, sur plusieurs années, te permettent un peu, je dirais, d'avoir une vision un peu plus large que la vision court-termiste de « il y a eu le Covid-19, donc pas assez d'argent », non, sur le long terme, on peut voir un peu plus d'éclaircies sur un salaire un peu plus élevé, et donc c'est pour ça qu'on a l'estimation aux alentours de 100 000 euros, même si le salaire n'a pas du tout été divulgué, que certainement qu'on la prendra son salaire officiellement que la saison prochaine, quand l'équipe nous ressortira un papier avec toutes les informations sur les salaires de chaque équipe, mais comme tu l'as très bien dit, c'est un sacré effort qui est fait, Grand Theft Forever, parce que, mine de rien, très souvent, les gros salaires, et déjà, on peut le voir avec Habib Diallo et Opa Ette, depuis l'été dernier, très souvent, des gros salaires comme ça, on ne les donnait pas à des joueurs jeunes, en fait. On les donnait généralement à des joueurs qui avaient de l'expérience, et qu'on essaie de revenir. Tu sais, les chèques Diabaté, les Mevutarding, les Docevi, tu vois, c'est des joueurs à qui on se disait, bah oui, il faut leur donner des salaires de 90 000, 80 000 euros, tu vois, c'est normal. Mais là, on est sur du jeune joueur. On récompense clairement les joueurs qu'on estime à fort potentiel dans l'avenir. C'est à nouveau une nouvelle, je trouve, méthode de fonctionnement, et c'est plutôt intéressant. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Ouais, ça va dans le bon sens, comme tu dis, surtout qu'aujourd'hui, tu montres clairement le fait que, oui, tu peux répondre à l'attente de certains joueurs au niveau salarial, aussi bien pour des joueurs qui sont déjà passés par ton club, mais aussi des recrues éventuelles que tu veux avoir. Tu peux, entre guillemets, montrer que, oui, je peux aller jusqu'à ce niveau-là, aujourd'hui, tu vois. Puis après, je trouve que ce n'est pas non plus forcément très excessif. On a surpayé des joueurs dans le passé qui valent aujourd'hui qu'on a payé beaucoup plus cher que ce qu'on va donner à Kevin Endoram. Ça dépend, parce que Grenoble Forever, Minderin, juste qu'on puisse un peu débattre là-dessus. Sur le prix évoqué, alors on évoque un prix aux alentours d'entre 4 et 5 millions d'euros. Donc on avait dit qu'on a à peu près 14,5 millions d'euros. Donc bon, mine de rien, on reste quand même sur un transfert d'un joueur qui, et les faits sont ceux-là, un joueur qui n'a eu vraiment qu'une demi-saison de bonne facture au FC Metz. C'est pour ça que certains quand même se sont interrogés en se disant effectivement, il y a la fin de saison qui est, enfin la deuxième partie de saison qui a été quand même courte, il faut le rappeler, Grenoble Forever, on n'est seulement que sur une moitié de deuxième partie de saison. On a vu de très bonnes choses, notamment dans des matchs importants contre des concurrents directs, on l'a très bien dit, des Amiens, où il a été, Amiens, il a été très très fort contre Amiens, contre Nîmes, il a été aussi monstrueux. Donc dans les moments clés, il a répondu présent à un moment critique de la saison du club. Très bien dessus. Mais ouais, effectivement, on n'est que sur une moitié de saison. Est-ce que selon toi, ça vaut vraiment le fait à la fois de vouloir à tout prix l'acheter, comme ça a été fait, et est-ce que selon toi, ça vaut un peu la valeur qu'on lui a attribuée, c'est-à-dire entre 4 et 5 millions d'euros ? Je pense que si oui, si on a voulu l'avoir, il fallait mettre ce prix-là parce que je pense qu'à un prix un peu moins élevé, il nous aurait filé entre les doigts. Et même si sa bonne demi-saison est de 2 mois et demi, l'échantillon qu'on a sur 2 mois et demi, avec les joueurs avec qui il est à côté, je me dis que ça n'augure que du bon, donc j'ai envie de croire et de penser qu'il mérite ce salaire et ses années de contrat. Mais, alors, autant je peux comprendre comment dire, parce qu'au final, Monaco, qu'on répète, mais Monaco était vendeur, ça on le sait, puisque Monaco est dans un gros souci, c'est qu'ils veulent dégraisser absolument, et au milieu de terrain à Monaco, c'était un peu compliqué pour un milieu, surtout un milieu défensif comme Kevin Endoram, parce que Monaco avait recruté Chouameni, 14 millions d'euros qui est un milieu défensif qui avait été acheté à Bordeaux, ils avaient aussi, en termes de milieu défensif, ils avaient Bakayoko, qu'ils avaient en pré de Chelsea, et la question est de savoir est-ce qu'ils vont pas chercher à le re-récupérer à nouveau, mais en tout cas, l'horizon était assez bouché pour lui, et donc Monaco, je dirais, était vendeur, pas non plus à un prix symbolique, mais tu vois, ils étaient prêts quand même à, je dirais, à faire des petites concessions, tu vois, sur le prix final du joueur, mais au final, Grand Theft River, ce qui se semblait le plus compliqué dans ce dossier-là, c'était de convaincre le joueur lui-même, en fait, quand on y réfléchit. Ah ben, oui, parce que, entre guillemets, Bernard Serra nous a fait comprendre qu'il avait eu un accord avec Monaco quand même assez rapidement, ça, on l'avait compris, on l'avait su à la mimer, mais oui, il fallait convaincre le joueur qui se dit quand même qu'il peut avoir potentiellement des offres peut-être un peu plus alléchantes, puis voilà, il a quand même un nom qui fait que, il y aura forcément... Toujours ça, on en a parlé avec Grail Sedorf lors d'un live, on a dit, c'est vrai que Japheth Endoram, tout le monde, dans un match, personne ne parle de Kevin Endoram, tout le monde parle de son père seulement. Malheureusement, ça, quand t'es agent de joueur, tu joues, ça joue pas, mais tu joues un peu sur ça quand même. Oui, tu joues un peu sur ça, oui. Même si aujourd'hui, bon, il faut que tu te détaches un peu de ça et je pense que, quand même, Metz, à un moment donné, se détache de ça, mais surtout, ça nous permet un peu, Grenade Forever, d'aller sur la deuxième partie, c'est la concurrence forte qu'il y avait sur ce dossier, parce que, enfin, alors, justement, je vais un peu relativiser mes propos, parce que, on nous a vendu, la presse française, encore une fois, vous savez que j'ai un grand respect pour la presse française, pas du tout. Enfin, lui et non, c'est-à-dire qu'en gros, je prends toujours avec des pincettes tout ce qui sort dans la presse. C'est très important et notamment, cet épisode qui a eu lieu lors de la sortie d'un article de l'équipe, le 16 mai, si je ne me trompe pas, où on annonce, donc, le titre, c'est Endoram proche de Lens et quand tu lis cet article-là, Grenade Forever, tu te rends compte que, ben, l'article dit en gros, oui, donc, Lens s'intéresse à Endoram, Endoram aimerait changer d'air parce qu'il y a eu notamment l'épisode de Manuel Cavi et donc, par conséquent, le joueur préfère aller à Lens là où il aura un rôle central le plus important. Et moi, Grenade Forever, j'ai vu cette, donc, c'était la veille de la publication, le soir, j'ai vu cet article, il était, aux environ d'une heure et quelques du matin, je mets un tweet dessus et, tu sais, je commence à dire, genre, ouais, allez, je vais mettre l'article et voilà, je vais me coucher et le lendemain matin, j'ai vu la réaction des gens, j'ai fait, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah ben, moi, j'avais, moi, j'étais énervé comme je me souviens d'avoir été assez énervé mais je n'avais pas pris de recul et c'est vrai qu'avec du recul, en fait, je me dis que c'était un peu du, enfin, pas du bullshit mais un peu un papier pour, entre guillemets, faire un peu monter peut-être les enchères de la part peut-être de son agent ou je ne sais pas. Bien sûr. Mais je crois sincèrement et c'est qu'un avis personnel, je pense que Endoram, dans ce qui était, il a peut-être eu des offres qui venaient de Ligue 1 mais je pense que son choix au départ, s'il n'y avait pas les clubs allemands dont on va en parler qui seraient rentrés dans la danse, je pense sincèrement qu'Endoram avait clairement depuis le début, dans tous les cas, il avait une préférence pour la FCM. Et que vraiment, les cas de Lens, Angers ou Strasbourg qui ont pu être cités, pour moi, c'était vraiment, lui, c'était de la seconde zone pour lui. Je considère qu'il avait, que c'était quand même... Lens de la seconde zone, attention à ce que tu vas dire, Grenoble Forever. dans le sens où s'il n'y a pas, on peut citer peut-être Wolfsburg qui rentre dans la danse, je pense que l'affaire aurait pu être déjà et conclue en notre faveur depuis peut-être une à deux semaines déjà. Le truc, je vais dire, c'est que, deux choses, premièrement, par rapport au fait que cet article a soulevé un peu la colère de certains, dont toi, je me souviens que quand on s'est téléphoné le lendemain matin et que j'avais vu que tu avais aussi réagi... J'ai mis un tweet, vous pouvez certainement revoir, j'étais énervé parce que c'est le passage où c'est écrit « il aimerait à la lance », ça m'a fait un peu... C'est pas qu'il aimerait à la lance, c'est qu'il est écrit, il faut être honnête, il est écrit qu'il aimerait changer d'air. Voilà, ça m'avait particulièrement déplu et du coup, j'ai tout de suite sorti la théorie du complot « il pense comme ça » parce que voilà, il n'y a qu'à dire... Alors qu'il n'a pas dit, alors qu'officiellement, il n'a jamais dit genre « je veux aller à la lance » ou « je ne suis pas bien à Metz », c'est juste parce que tu fais une interprétation qui n'était pas vraiment bien. Tu interprètes entre guillemets un peu noir et tu te dis qu'il préfère partir parce que le cacabi, ça lui pèse beaucoup trop en fait sur la conscience. Même si le fait de dire « oui, il aura un rôle central dans le projet de lance » et nous on se dit « attends, il est déjà titulaire aujourd'hui à Metz, qu'est-ce qu'il peut avoir de plus ? » En fait, on était un peu interloqué en se disant « mais on ne comprend pas trop les arguments avancés » et c'est vrai que moi pas tout de suite sur le coup mais quand même j'ai prévenu beaucoup de personnes qui je voyais étaient un peu énervées en tweetant notamment en retweetant ce que j'avais tweeté les gens étaient vraiment énervés il y en avait plein je leur ai dit « les gars, faites attention tes infos à prendre avec des pincettes c'est l'équipe déjà pour commencer ensuite un agent peut très bien appeler un mec pour dire « je vais mettre la pression sur Metz » pour qu'il accepte des conditions salariales peut-être plus avantageuses et donc je vais donner une info comme quoi Lance est intéressé par mon joueur d'autant qu'aujourd'hui avec du recul on constate que tous les joueurs qui sont potentiellement sur le départ notamment sur le marché français sont potentiellement Lance est toujours inclus dedans donc ça prouve bien qu'aujourd'hui Lance est un peu le club qu'on va utiliser dans beaucoup de négociations dans des négociations pour essayer de balancer une rumeur comme quoi Lance s'intéresse à mon joueur comme ça d'ailleurs on peut mettre un peu de pression sur le club qui veut vraiment le joueur en question et donc Lance c'est un peu je pense et surtout les supporters de Lance ont été un peu piégés par ça ce qui a fait qu'au final on a pu voir notamment sur les commentaires YouTube de la vidéo qu'on avait faite sur Kevin Endoram sur sa saison que beaucoup de personnes étaient un peu ils étaient tous heureux en disant « allez hop il va chez nous pour 4 millions d'euros allez ne soyez pas deg les messins » même s'il y en a je précise qu'il y en a qui étaient aussi réservés comme moi en disant « on attend on n'est pas sûr c'est un peu bizarre quand même cet intérêt pour Endoram » mais il y en a pas mal qui effectivement étaient un peu assez confiants voire même trop confiants et c'est vrai qu'au final quand tu vois aujourd'hui que Lance n'a toujours pas trouvé de 6 pouvant accompagner notamment leur jeune Shaq Ducouré au final tu te rends compte qu'eux ne sont pas forcément je dirais en tête de liste de certains joueurs pour les rejoindre et que les rumeurs au final il y a eu beaucoup de rumeurs qu'eux ont eues pour eux comme nous au final nous pour info Grenave Forever Kevin Endoram on cherchait à tout prix à le garder il y avait eu des rumeurs sur des milieux défensifs qui auraient pu éventuellement essayer un peu de le remplacer il y avait des rumeurs un peu loufoques oui ou non parce que c'était rapporté par certains médias locaux les médias notamment ghanéens qui parlaient d'un jeune Emmanuel Lomote qui joue en Espagne il y avait la rumeur Franck Boya qui jouait à Moucron qui était un milieu défensif qui lui aussi était indiqué comme étant surveillé par Lens également donc il y avait quand même pas mal de rumeurs de milieu défensif éventuellement si Endoram ne signait pas à Metz mais bon voilà quoi au final le choix numéro 1 ça avait été Endoram on savait qu'il y avait de la concurrence très très forte comme tu l'as très bien dit la rumeur des clubs allemands je ne suis pas sûr encore que ce soit vraiment parce que je pense que les clubs allemands aujourd'hui ne sont pas forcément dans cette optique là sachant que certains clubs aujourd'hui ne savent pas comment va se finir la saison à leur classement tout ça et surtout qu'eux sont encore en championnat et donc ça aurait retardé un peu l'éventualité d'un transfert quand tu as acquis une Endoram tu as envie d'être fixé sur ton sort et comme le mercato international n'est pas ouvert avant encore des semaines et des semaines peut-être que lui aussi voulait que les choses avancent un peu plus vite et donc finalement ça pouvait satisfaire tout le monde de son arrivée à Metz autre chose dans l'analyse Grenade Forever c'est par rapport aux conséquences de cette arrivée donc on l'a dit des conséquences un peu financières puisqu'il risque de devenir le joueur le mieux payé du FCM ce qui de fait accorde un point hyper important dans l'effectif notamment si tu veux le faire sortir si tu veux le mettre sur le banc c'est pas non plus un petit joueur si tu le fais sortir et si tu prends ce genre de décision par contre cette décision là met carrément un terme à l'idée par exemple d'un Mamadou Fofana titulaire en milieu défensif voire même qu'on peut dire aujourd'hui que son avenir au FC Metz c'est compliqué là c'est pas le débat mais moi je pense qu'il a quand même un avenir pour faire court parce qu'il a cette polyvalence qui fait qu'il pourrait déponner sur les deux postes même après avoir entendu les rumeurs d'un intérêt sur un défenseur central qui pourrait arriver à Metz notamment on a parlé de N Team on a parlé de Kouyaté Kouyaté qui joue à 3 Etim qui joue à Valenciennes ça ne fait toujours qu'un défenseur central et Sifofana doit partir en soi on n'a que du coup du victorien en banc pour un peu dépanner sur ou alors un Maga que tu redescends ou un Pajot que tu peux redescendre dans le milieu défensif il ne faut pas oublier qu'il y a Renaud Coat qui n'est plus dans l'effectif donc ça fait une rotation au moins tu as totalement raison qui n'est pas compensé bien sûr c'est un point important tu viens de dire c'est qu'effectivement on perd Renaud Coat ce qui fait que dans la rotation des milieux de terrain maintenant elle est censée mieux se faire que la saison dernière donc voilà ça sera peut-être mieux fait mais si en plus tu perds un Fofana tu as le droit de penser que si tu as le malheur qu'il y a un de tes trois un peu soldats qui se blesse bah derrière tu n'as pas forcément autant de cartouches que tu pouvais avoir la saison dernière bah surtout sur ce profil un peu de milieu défensif athlétique parce que tu vois on pouvait parler de Boubacar Traoré mais Boubacar Traoré moi je le vois aujourd'hui comme un milieu relayeur tu vois je le vois pas comme un récupérateur pur mais du coup tu aurais clairement du Victor Young Ban qui pourrait dépanner vraiment il peut jouer aux trois postes du milieu Maïga qui est capable de redescendre en 6 mais au moins en ayant Fofana tu as la sécurité de te dire voilà ouais tu dis mais franchement je dis ça parce qu'évidemment il y a eu cette petite rumeur encore une fois c'est qu'une rumeur donc toujours à prendre avec des pincettes de Fofana qui intéresse les Glasgow Rangers avec l'agent qui aurait dit comme quoi effectivement les Rangers s'intéressera à lui bon voilà bref toujours à prendre avec des pincettes mais c'est vrai que son arrivée aujourd'hui clôt le débat d'un gros milieu défensif et donc la question c'est est-ce qu'aujourd'hui Fofana qui avait été et on s'en souvient Brena Forever à un moment donné quand Endoram n'était pas là ben tu vois tu avais Fofana qui jouait en milieu défensif et on se disait est-ce qu'il va réussir à profiter de la situation et finalement il n'a pas profité de la situation et donc son avenir maintenant s'interroge enfin ça interroge énormément même s'il a un contrat qui est jusqu'en 2022 ou 2023 Fofana mais bon voilà effectivement c'est en tout cas ça mérite quand même de se poser la question sur la rotation derrière maintenant Kevin Endoram mais ce qui est important c'est que clairement maintenant voilà avec Endoram t'as arrivé à garder quand même alors qu'on avait potentiellement des doutes sur deux des trois joueurs qui formaient notre trio milieu on va repartir normalement sauf Off-Miro-Bolland pour Abid Maïga on repartira sur un trio qui a donné satisfaction en 2020 ah ben un trio qui est sur le papier très 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 solide quoi qui a marché sur beau enfin peu de clubs mais sur un bah sur les clubs de ton championnat les clubs de ton championnat les Ami Animes par contre tu l'auras marché dessus avec ce milieu là ça c'est vrai donc ça c'est super c'est super important non ça c'est je suis d'accord dernier point Grenat Forever parlons un peu de l'avenir de Kevin Endoram donc qui on l'a dit sera messin normalement jusqu'en juin 2024 normalement oui parce que oui donc évidemment que son avenir dépend grandement d'un prochain maintien du FC Metz l'année prochaine parce que je vois très mal Metz entre guillemets descendre avec Kevin Endoram dans son effectif parce que déjà ça sera un salaire qui est très conséquent à assumer maintenant Kevin Endoram mine de rien Grenat Forever l'exigence que l'on avait sur lui si on remonte un peu en arrière en été 2019 quand il arrive on était sur un joueur qui avait fait quelques matchs sous Thierry Henry à Monaco on avait énormément d'interrogations sur ce joueur là et en plus on nous disait oui bah ça sera lui qui sera notre milieu défensif la saison prochaine et donc on était un peu entre deux eaux entre d'un côté on est voilà on a de l'attente parce qu'on nous dit que lui ça sera notre milieu défensif et qu'en plus on veut rester en Ligue 1 d'air et de l'autre côté on se disait oui mais il est voilà ça va être sa première saison en tant que titulaire dans un club derrière on voit que la première partie de saison a été compliquée on voit de bonnes choses en deuxième partie de saison sur les deux mois et demi est-ce qu'aujourd'hui il fait partie de cette comment dire de ces joueurs avec qui on se doit d'être exigeant à partir du moment où tu signes un très très bon contrat qu'on s'est un peu plié quand même pour essayer de te garder comme c'était le cas pour Open Gate d'ailleurs est-ce qu'aujourd'hui c'est un joueur avec lequel on doit être exigeant est-ce que c'est légitime d'être exigeant avec Kevin Endoram ah mais évidemment c'est clair et net qu'avec un tarif comme ça on est obligé de lui demander des certaines prestations en cohérence avec le prix qu'il a eu alors il sera attendu au tournant après il ne faut pas non plus voilà il y a être exigeant et être exigeant il ne faut pas lui tomber la pierre si quand le championnat reprend la première journée il passe un peu au travers il ne faut pas non plus savoir trouver le juste milieu mais c'est sûr qu'on va attendre de lui d'être le patron d'une équipe qui doit se maintenir normalement tranquillement bah ouais mais enfin tranquillement quand tu as le FCMS se maintient tranquillement c'est très compliqué un maintien sans serrer les fesses pour reprendre les mots de Philippe Gaillot bien sûr et c'est sur ces mots qu'on va se terminer je crois parce qu'il n'y a pas de non mais c'est voilà il n'y a pas de meilleur mot effectivement n'oubliez pas évidemment de vous abonner c'est gratuit donc profitez-en pour nous soutenir un peu dans toute cette histoire avec la maison du Grenat de liker la vidéo très important et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette signature pour 4 ans de Kevin Endoram on va se retrouver dans les prochaines semaines pour d'autres vidéos à venir on espère sur d'autres arrivées voire d'autres départs parce que les départs vont certainement voilà être des conditions à certaines arrivées et on se retrouvera dans les semaines à venir pour parler de tous ces mouvements du côté du FCMS au revoir à tous portez-vous bien et à l'œil le FCMS Sous-titrage ST' 501